Kasella, située à une quarantaine de kilomètres de Bomako, est l'une des plaques tournantes du lait au sud du Mali. Dans cette commune de la région de Koulikoro, plus de 2000 litres de lait sont réceptionnés, traités et distribués chaque jour aux clients de la coopérative Bagan Hiruaton. Une coopérative composée de 60 éleveurs. Nous sommes en rôle au niveau de 2000. La matière première de l'unité, c'est le lait cru. Tous les membres doivent produire du lait cru pour la coopérative. Ici, on prend le lait des coopérants et le lait des non-membres de la coopérative. Cette manne laitière est le fruit de l'adoption par les éleveurs de la localité de l'insémination artificielle, croisement entre la race des vaches locales et les races européennes. Avec ce métissage, la production de lait par tête est décuplée. C'est le cas de la ferme Tchoki, située à l'intérieur de la ville. C'est le cas de la집ine. C'est l'insémination artificielle malienne à Béanon. Nous avons misé la mission de la Wajita pour la racie locale et l'amélioration de la racie locale. En plus du lait frais, la laiterie propose également du lait caillé. L'affluence sur ces tronçons permet de vendre une partie de la production aux usagers. A l'image de ses clients en partance pour Segoo. Notre objectif est que chaque jour ce que nous produisons, tous les Maliens reçoivent une goutte de la dent. L'affluence sur ces tronçons permet de vendre une goutte de lait frais à Malilais et d'autres transformateurs à Bamako. Ces performances font de Kassela les premiers producteurs de lait dans la région de Koulikoro, selon les données de l'ONG Cap d'Emesso. La coopérative Bagan Hiruaton constitue l'une des 20 coopératives de la Fédération des producteurs laitiers faire lait dans la région de Koulikoro et cumule une production journalière de 10 000 litres de lait.